Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle collaboration avec la boutique BB Craft. En barre d'infos, vous allez retrouver le lien vers tous les produits que je vais vous montrer, ainsi que le code promo DOR10 qui vous donnera 10% de réduction sur votre commande. Je vais commencer par ce rouleau de mesquine tape. Ça fait un petit moment que je le cherchais. C'est un mesquine tape avec dessus des petits carrés. Donc, il faut un petit peu penser au bloc de feuilles des colliers. Ça faisait un moment que je cherchais et je suis super contente de l'avoir trouvé. Donc, ce rouleau, c'est un rouleau de 10 mètres et il a une largeur de 1,5 cm. Je suis super contente de l'avoir trouvé. J'ai pris également ce rouleau d'étiquettes. Donc, alors, comme d'habitude, ça m'arrive souvent. Je n'ai pas fait attention à la taille. Je m'attendais vraiment à ce que ces étiquettes soient beaucoup plus petites. Du coup, quand c'est arrivé, je me suis dit, oh, tu n'as pas encore fait attention aux mesures. Donc, ce sont des grandes étiquettes. Il y en a 150 et dessus, donc, il fait écrit Fragile Handle White Care. Mon accent anglais est complètement nul. Donc, ces étiquettes font, donc, ce sont des grandes étiquettes qui font 7,5 cm sur 2,5 cm. Ces étiquettes-là aussi, j'avais vraiment envie pour la décoration de mes junk d'avoir de petites étiquettes pour les embellissements. Bon, ici, c'est des grandes, mais tant pis, je ferai avec. Je continue avec cette petite boîte de rivets. Alors, cette boîte contient 40 pièces et j'ai à l'intérieur 4 couleurs. Donc, on a la couleur bronze, la couleur or, la couleur argent et la couleur noire. Donc, en fait, moi, ces petits rivets, j'avais envie de les utiliser comme fermeture pour la réalisation d'un petit album. Donc, je vous montre comment ils se présentent. Donc, en fait, on a deux pièces. On a cette pièce-ci et cette pièce-ci. Donc, en fait, on vient tout simplement les emboîter, comme ça, et on vient tourner. Voilà. Donc, une fois que vos trous sont faits, il suffit tout simplement de venir mettre cette pièce-ci à l'intérieur de l'autre. Et avec un petit tournevis, il suffit de tourner. Et alors, voilà. Moi, j'avais envie de m'en servir comme fermeture de petit album, de petit carnet. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc, voilà. Vous avez 40 pièces et vous avez 4 couleurs. J'ai également choisi cette pince. Alors, j'ai franchement aucune idée de comment ça s'appelle. En fait, elle se présente comme ça. Donc, il y a forcément deux parties. Et elles sont épaisses au début. Et alors, au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, ça se rétrécit. J'ai choisi cette pince parce qu'il y a un petit moment, j'avais voulu faire des trombones altérées, donc comme celle-ci, pour mon album Cabinet de Curiosité Voyage d'une sorcière à Paris. Et donc, j'avais fait avec ce que j'avais sous la main et j'avais vraiment galéré pour venir donc arrondir les bords ici de mon trombone pour pouvoir donc venir décorer mon embellissement. Du coup, cette fois-ci, je me suis dit, je vais prendre la pince, j'aurai beaucoup plus facile. Donc, cette pince, pour celles qui veulent savoir, mesure à peu près 12 cm et ici, on a à peu près 2 cm d'accroche ici. Et voilà, donc j'avais choisi cette pince pour faire donc l'arrondi de mes trombones. Cette pince vous servira également donc pour faire des bijoux pour la tranche de votre junk journal. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile de venir donc tourner votre fil de fer avec forcément le matériel adapté. J'ai repris une boîte de mini attaches parisiennes. Donc ici, on a l'attache parisienne classique et ici, ce sont des mini. On a donc une boîte de 1000 pièces avec différentes couleurs. On a des petites attaches, donc on a mauve, rouge, celles-ci sont très colorées. Généralement, je ne les utilise jamais. Donc, on a l'argenté, les noirs, les dorés et les bronzes. Moi, j'aime beaucoup me servir de petites attaches parisiennes. Là ici, j'étais en train de faire des petites pochettes comme celle-ci. Et quand on vient utiliser donc des grandes, ça ne le fait pas trop. Enfin, pour moi au visuel, je n'aimais pas trop. Donc, comme j'étais en manque de petites attaches parisiennes pour mes petites créations comme celle-ci. Donc, on vient ouvrir la poche. Et ici, on a une petite enveloppe dans laquelle on vient mettre donc ces embellissements. Et hop, voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai repris des mini attaches parisiennes. Alors, vous pouvez bien sûr faire plein de choses avec ces mini attaches. Moi ici, je m'en suis servi donc pour faire la fermeture. Mais vous pouvez vous en servir pour faire d'autres embellissements. J'ai choisi ce lot de 4 planches de tampons. Alors, vous avez sur la première planche, tous les mois de l'année, avec donc des chiffres et ici un petit carré. J'ai choisi principalement ces planches pour quelques petits détails sur les planches. Par exemple, ici, le mois d'août est écrit en anglais. J'avais déjà fait un junk journal où je cherchais un peu des signatures et je vous avais dit, essayez de regarder sur vos planches de tampons et de reprendre quelques petits éléments, donc pour venir compléter votre embellissement. Auguste, c'est un prénom et je me dis que quand j'aurai besoin d'une signature, je pourrai utiliser donc ce tampon. Ensuite, il y a donc celui-ci, c'est encore un alfapé avec les petites branches et on a des chiffres, donc voilà, hop, comme ça vous voyez mieux. Donc, c'est un lettrage différent. J'ai aussi celui-ci que j'ai également choisi uniquement pour les petits emojis. Moi, j'aime bien quand je fais des messages, j'aime bien utiliser les emojis et quand j'écris, quand je fais des échanges ou quoi, j'aime aussi beaucoup rajouter des emojis. Alors, j'ai déjà des tampons emojis, ceux-ci, je ne les avais pas et principalement pour celui-là parce que du coup, celui-là, vous pouvez lui donner l'humeur que vous avez envie. Et en dernier, j'ai cette planche de tampon-ci, donc également choisi pour ce tampon-ci que je trouve vraiment super top. Donc, c'est une main qui tient une plume et on a des petites lignes comme ça derrière. On a également ces lignes-ci et ce petit encadré, donc pour venir faire encore une fois des étiquettes. On a donc ces quatre planches de tampons et avec ces quatre planches de tampons, vous avez un bloc acrylique. Alors ça, les blocs acryliques, c'est toujours top de les avoir dans différentes tailles. C'est bien d'avoir des grands, des petits. Celui-ci fait, je crois qu'il fait 10 par 10, mais je ne suis pas sûre. Oui, c'est ça, il fait 10 par 10. Donc, pour ce lot de quatre planches de tampons, vous allez également avoir le bloc acrylique. J'ai également choisi cette petite boîte de fermeture. Donc, ce sont des fermetures pour les bracelets. Vous allez avoir 100 pièces avec cinq tailles différentes. Je ne les ai pas mesurées, mais je sais qu'il y a cinq tailles différentes. Donc, dans chaque petit carré, vous avez 10 pièces. Je vais vous les mesurer. Là, j'ai 10 pièces, là j'ai 10 pièces. Donc, j'ai 20 pièces sur chacune des tailles. Cette petite fermeture fait 8 mm. Celle-ci fait 1,3 cm. Ici, on a 2 cm. Les plus grandes font 2,5 cm. Alors, j'en avais déjà. Donc, j'avais déjà testé de faire, non pas un bracelet avec ça pour fermeture, mais j'avais déjà fait des embellissements pour mon junk et ça fonctionnait super bien. Donc, je vous montre un petit exemple de ce que vous pouvez faire avec ces fermetures de bracelets. Vous pouvez faire de jolis embellissements, donc, pour venir décorer votre junk. Soit venir décorer vos pages ou alors pour venir décorer la tranche. Toujours, donc, pour utiliser pour le junk journal, j'ai choisi ces fermetures. Alors, vous avez en tout 280 pièces. Donc, vous avez ici un paquet de 240 vis. Vous avez fermeture et ouverture 20 pièces. Donc, il y a 40 pièces dans ce sachet. Et ici, il y a également 40 pièces. Donc, les vis, je ne vais pas vous les montrer, mais elles sont toutes petites. C'est donc, pour venir visser, je vous montre ici. Voilà. J'avais acheté, en fait, chez Action, des petites boîtes et il n'y a pas de fermeture. Donc, je me disais, j'avais envie que ces petites boîtes ferment. Et donc, normalement, ces fermetures sont bonnes. Malheureusement, j'ai tellement bien rangé mon bureau que je n'ai pas retrouvé la boîte en question. Du coup, je ne peux pas vous la montrer. Je vais vous montrer un exemple, par exemple, sur cette boîte-ci. Donc, en fait, on vient placer avec les vis, ici, la fermeture. Et donc, ensuite, quand vous allez venir enlever de couvercle, ça fait office de levier, juste ici. Et pour fermer la boîte devant, on a ici une ouverture et une fermeture. Donc, il y a 20 pièces à chaque fois. Voilà. Donc, en fait, sur votre boîte, vous allez venir poser la première partie. Donc, bien sûr, vous avez les vis, ici, pour venir l'attacher. Vous positionnez la première partie. Et vous venez mettre, ici, la deuxième partie. Et donc, forcément, quand vous fermez, tac, voilà, ça vous fait votre fermeture. Donc, je vais essayer de voir s'il y a moyen de la plier comme ça. Non, ce n'est pas la bonne boîte. En tout cas, j'espère que vous voyez où je veux en venir. Donc, c'est pour la fermeture de petites boîtes. Et je m'étais dit que je pourrais peut-être adapter ces fermetures pour venir carrément, pourquoi pas, fermer un junk journal. Mais de base, je les avais pris pour fermer les petites boîtes en bois qu'on peut trouver chez Action. Je vais terminer par ce kit pour la réalisation de bijoux. Donc, dans ce kit, vous avez 410 pièces. Oh, j'ai ouvert la boîte à l'envers, mince. Voilà, vous avez 410 pièces. Vous avez des tout petits anneaux comme ceci. Voilà, deux couleurs or, deux couleurs argent. Ici, c'est vraiment du blanc et la couleur bronze. Vous avez également les attaches, ici, pour réaliser des boucles d'oreilles. Vous vous doutez bien que si j'ai pris ce kit, je ne vais pas faire des boucles d'oreilles. C'est pour mes embellissements, donc pour le junk journal. Donc, dans cette petite boîte, il y a 410 pièces. Avec ça, vous allez avoir une pince, donc pour vous aider à maintenir vos petits anneaux, avec la bague qui vous aidera donc à ouvrir et fermer vos petits anneaux, ainsi qu'une petite pince, enfin une petite, une pince à épiler. Alors ça, c'est super, parce que depuis le temps que je me dis que ce serait bien d'investir une pince, voilà, donc c'est super pratique pour venir accrocher vos petits anneaux. Alors, avec ces petits anneaux, eh bien, je suis venu compléter ici mon embellissement pour avoir une petite chaîne. Donc, j'ai démarré de la fermeture ici et ensuite, je suis venu mettre un petit embellissement à la fin de mes petits anneaux ici. Voilà, donc je termine par ce produit. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé, en barre d'infos, vous trouverez le lien vers tous les produits que je vous ai présentés, ainsi que le code promo DORDIS qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501